La nuit. Tu étais très en colère. C'est pourquoi je ne t'ai pas parlé. Je n'étais pas en colère, Fatima. C'est du chagrin. Le chagrin. Que j'enterre tranquillement dans la tombe de ma poitrine. Gullam Talib. Ne fais pas de tombe dans ta poitrine. Si ça devient concret alors, que se passera-t-il alors ? Non. Pensez-vous qu'après tout ce qui s'est passé, il y a une chance d'avoir autre chose ? Regardez. Le cœur d'une mère est en détresse. Regarde maintenant. Leur monde a déjà été ruiné. Et si leur au-delà était également ruiné. Regardez. Pardonnez-leur. Je n'ai pas cette valeur que je leur pardonne. Ils ont désobéi à mon Dieu. Ils devraient donc demander pardon à Dieu. La désobéissance de Dieu. Que dis-tu, Gullam Talib ? Je dis la vérité. Dieu a ordonné dans le Saint-Coran. Si parmi tes parents, un ou les deux, devenir vieux devant toi, alors ne leur dis pas un mot avec colère. Ne les grondez pas. Parlez-leur avec respect. Et ils. Mes enfants. Est-ce qu'ils m'ont respecté ? Qui ne m'a pas grondé ? Qui n'a pas ? Laisse-le. Les enfants qui n'ont pas obéi à Dieu. Je ne peux jamais leur pardonner. Dis-leur. Tout d'abord, demandez le pardon de Dieu. Si, ils leur pardonnent. Ils n'auront pas besoin de mon pardon. C'est ça. Ils devraient demander pardon à Dieu. Dieu ne fera que pardonner. Quand, tu leur pardonnes. Ne me rends pas pécheur. C'est l'affaire de Dieu. Dieu leur pardonnera. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Et tu devrais aussi me jurer. Tu ne me demanderas jamais de leur pardonner. Jure sur moi, Fatima. Fatima, jure sur moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui s'est passé ? Rien. Rien, c'était juste. Rien. C'était comme si... Quelques... Portes... A été fermée sur moi. Lequel... Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez hypothéqué le magasin ? Bien. Ce n'est pas une chose nouvelle. Dans cette maison, cette chose, tu l'as aussi fait. De plus, après ce que vous avez fait, les gens ont repris votre boutique. Tu ne te sentais pas mal alors. Maintenant, j'ai fait un pas vers mon succès et toi. Je me sens mal à ce sujet. Vous avez beaucoup écouté votre famille. Se ruiner. Se ruiner. Se ruiner. Je pense que tu n'as pas aimé ce que je t'ai dit. Une mauvaise chose dite n'est pas appréciée, mon oncle. Écoute, chérie. Nous sommes des gens respectueux. Nous vivons dans un quartier. Dans notre maison, les hommes étrangers ne peuvent pas entrer comme ça. Est-ce que tu me comprends ? Je comprends tout ce que tu dis, mon oncle. Mais tu ne comprends rien à ce que je dis. Je comprends, mon enfant. Pourquoi pas ? Toi, vous voulez travailler. Tu peux. Tu peux certainement. Qui vous a arrêté ? Je peux acheter un magasin pour toi dans le pâté de maison voisin. Non, mon oncle. Je dois sortir de ces blocages maintenant. Bien. Nous pouvons acheter un magasin dans un bon quartier. Mais ne laisse pas cette maison se séparer. Malak t'écoute. Si tu dis, il le fera. Ce que Malak pensait mieux. Malak fait sa oncle. Et nous devons aussi penser à notre fille. Oui, nous sommes aussi là pour penser à votre. L'amélioration de la fille. Écoute-moi, s'il te plaît. Je t'ai toujours écouté, mon oncle. J'ai fait des fiançailles avec quelqu'un d'autre. Et j'ai épousé quelqu'un d'autre. Je l'ai accepté. Puis Nagina fut nommée l'aînée de cette maison. Et elle m'a été imposée. J'ai accepté ça aussi. J'ai sacrifié tous mes bonheurs. Pour seulement sauver ton égo. J'ai tout sacrifié. Mais maintenant, il s'agit de ma fille, oncle. Je ne la sacrifierai pas sur tes décisions, mon oncle. Je te l'ai dit, mon enfant. Elle est aussi notre sang. Nous penserons tous pour elle. Et fais ce qui est mieux pour elle. Oncle. Je ne veux pas que ma fille supplie aussi son père. Comme son père le supplie. Si tu te sens mal à ce sujet, alors nous te demanderons, mon enfant. Nous ne nous sentirons pas mal à ce sujet. Vous pouvez garder toutes les dépenses à portée de main. Mais ne parle pas de séparation dans cette maison. Maintenant, toute l'affaire est réglée, oncle. Vous ne faites pas ce que vous dites, et vous ne le faites pas. Pas moi. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait une erreur. Les gens qui repoussent l'amour de leurs parents. Alors ils ne méritent même pas la haine. Tout a été ruiné. Malak. Je déteste la vie même maintenant. Malak. Allons à Multan. Nous y ferons quelques petits travaux. Nous ne pourrons pas y faire face si nous vivons ici. J'ai fait tout ce que tu voulais. Tu as dit que je voulais ma part, j'ai fait un mur. Tu as dit que je voulais faire des affaires. Je mets mon destin en garantie. Que dois-je emporter avec toi maintenant ? Viens avec moi pour mon soutien, Malak. Nous pouvons y aller. Je vais parler à maman et papa. S'il te plaît, demande à mon oncle de nous pardonner. Si tu veux y aller, tu peux y aller. Je ne t'arrêterai pas. Ne me demande pas de t'accompagner. Veux-tu venir me prendre ? Non. Souviens-toi d'une chose, fait Rosa. Quand tu reviens, alors. Ne revenez pas si vous devez y retourner. Je vais essayer de convaincre papa d'ici là. Sous-titrage ST' 501 Oui, oui. Mec, c'est l'endroit parfait. C'est un endroit idéal pour une plaza. J'ai tout étudié. Certaines maisons sont faites. Et dans quelques jours, d'autres seront fabriquées. Mec, j'attendais depuis si longtemps. Investir et démarrer une entreprise. Je pense que pour une personne comme moi, ce travail me convient. Écoute, il n'y a pas de mal de tête. Qu'est-ce que c'est ? Je dois aller dans les magasins et récupérer le loyer. Simple. Et amusez-vous. Au nom de qui je le veux ? Au nom de qui le monde garde ? Je le nommerai à ma femme. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Je vais lui ouvrir un salon de beauté. Elle sera occupée avec son travail. Ok, tu finalises l'accord. Dites-moi. Et faites-le le plus rapidement possible. D'accord. D'accord. Ok, ok. Faites-vous une plaza ? Oui. Avez-vous autant d'argent ? Oui. D'où vient-il ? Est-ce l'argent des pots de vin ? Occupe-toi de tes oignons. Au nom. Au nom. C'est un péché d'accepter un pot de vin. Merci pour votre conseil. Je ne te donnerai pas d'argent maintenant. Donc tu n'attrapes pas le péché. Alors ne donne pas. Je gagnerai de mon institut de beauté. Quel institut de beauté ? Celui que tu feras pour moi. Eh, femme sage. C'est seulement dans les journaux. Donc, ces gains viendront à mon nom. Et la place est aussi à mon nom. Tu vois, mes mains jointes. Je n'écouterai pas les appels téléphoniques ici maintenant. Allez, laisse-moi tranquille. Il est toujours en colère. Au nom. Salon de beauté. Qui a-t-il, frère Malak ? Tu es assis ici. Que dois-je faire ? Papa m'a vraiment rendu confus. Je demande son pardon. Mais il n'est pas prêt à m'écouter. Mec, papa est vieux maintenant. Et avec l'âge, il est devenu grincheux. Il est catégorique sur une chose. Faut-il ou non penser à nous ? Je dis la même chose. Ne devons-nous pas penser par nous-mêmes ? Par la grâce de Dieu, j'ai une fille. Je dois aussi penser pour elle. Je dois faire quelque chose pour elle. Que gagnons-nous ? Nous traversons une si grande tragédie. Mais papa n'écoute pas. Eh bien, tu fais une chose. Tu arrêtes de demander pardon à papa. Papa ira bien tout seul. Les gens de la banque m'inquiètent. Je ne comprends rien. Je pense que... Je devrais prendre un prêt auprès de Frère Tufel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Frère Tufel Maman, frère, pourquoi le bats-tu ? Maman, frère, pourquoi le bats-tu ? Demande-lui. Il a volé le collier et il lui a reproché. Il volait. Dis maintenant, dis. Qu'est-ce que j'entends ? J'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur, j'ai toujours répondu à tous tes besoins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi l'as-tu fait ? Pourquoi ? Il tira, il tira, dis-le, 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 dis-le. Maman, Yphra, pourquoi as-tu fait cela ? Désolée, maman, éhontée. Pourquoi ? Pourquoi as-tu fait cela ? Dites-moi, pourquoi as-tu fait cela ? Est-ce que je t'ai élevée comme ça ? Est-ce que je t'ai élevée comme ça ? Que va-t-elle dire à maman ? Je vais vous dire. Son petite amie la faisait chanter. Elle a fait ça pour répondre à ses demandes. Regardez ici, laisse-moi te montrer. Regarde par ici, c'est le profil de son petite amie. Toutes ses photos sont ici. Yphra, désolée, maman. On dit que si l'on maltraite la fille de quelqu'un, puis ses mauvais traitements atteignent votre propre maison. Avez-vous vu sa fin ? Oh mon Dieu, ma fille. Sous-titrage ST' 501 Oui, Malak. J'ai entendu parler de votre boutique. Il a brûlé. J'en suis vraiment désolé. Oui frère. Eh bien, en fait. Mais Ayécha. Oui. J'ai aussi entendu parler d'Ayécha. Eh ? C'est possible. Pour que papa rembourse le prêt, elle doit avoir. Maintenant, que pouvons-nous dire ? Mais frère, elle ne peut pas faire ça. Oui. Je suis également d'accord. Notre Ayécha ne peut pas faire ça. Mais. Monsieur Malak. Ça ne prend pas longtemps. Dans des temps qui changent. Les conditions sont celles qui font un homme. Impuissant à faire quoi que ce soit. Tu dis. Pourquoi es-tu venu ? Oui. Eh bien, frère. Les gens de la banque m'embêtent. S'il te plaît, accorde-moi un petit prêt. Sinon, ma boutique. Malak. Dois-je vous dire la vérité ? Mon état est aussi. Pas si bon. Tout cela est extérieurement. Je dois faire beaucoup pour le maintenir. Que dois-je vous dire ? Maintenant. Etons ton frère. 10, 15, 20. Tout ce que vous voulez. Je suis là. Bien, vous pouvez. Prends-le maintenant. Frère. Que vais-je faire de 15 à 20 000 roupies ? Malak. Plus que ça, je. Ne peux pas le faire. Oui. Je peux vous aider à obtenir beaucoup d'argent pour votre boutique. Non, non, frère. Ma boutique est mon seul support. Je ne veux pas le vendre. Écoute, Malak. Sauvez votre honneur. Ou votre boutique. Entre les deux. Une chose sera sauvée. Maintenant, décision. C'est le tien. Que comprends-tu ? Allez-vous boire du thé ? Pour M. Malak. Apportez du thé. Cela fait trois jours. Il n'est pas revenu. L'avez-vous appelé ? Je l'appelle jour et nuit. Il ne décroche pas. Alors, demande à ses amis alors. Oui. Je l'ai fait, mais, personne ne sait rien. Même s'ils savent. Peut-être que personne ne me le dit. Je dirais que. Il a dû aller voir cette femme. Quel était son nom ? Que Dieu gâche la vie d'une telle femme. Tout de suite. Ce feu dévore ma maison. S'il avait été avec ses parents. Alors, il n'aurait pas ce courage. Mais maintenant, il n'a aucun souci. Il a dépassé les limites. Il ne se soucie pas de son honneur. Ni du déshonneur de la maison. Il dit. Qui me le demandera ? Je ferai ce que je veux. Que les femmes comme celle-ci aillent en enfer. C'était mieux. Tu es restée ici. Et je ne suis pas allée à la défense. Là-bas, des femmes comme celle-là font ça. En ce moment, il est. Je pense à me virer d'ici. Il a dit que tu pars. Je vis chez ta mère. Vous continuerez à recevoir de l'argent. Mais le mariage. Je vais me marier avec Shola. Oh mon Dieu, Najina chéri. C'est un gros problème maintenant. Il a. Une seule solution. Oui. Quoi ? Dire à ses parents. Pour l'arrêter. Parce qu'en ce moment, il est. Agir comme un solitaire. Si quelqu'un peut l'arrêter. Ce sont ses parents. Mais pourquoi vont-ils m'aider ? Pourquoi ne le feront-ils pas ? Il n'est pas seulement ton mari. C'est leur fils. S'il y aura de la diffamation. Ils seront également diffamés. Comment puis-je aller vers eux et leur dire ? Viens, sauve ma maison. Je suis sortie de là à cause de cette maison. Écoute, écoute-moi. Quand on en a besoin, on peut obtenir de l'aide de n'importe où. Et c'est son père. Encore une chose. Je sais très bien que tous les deux le feront. Je ne veux jamais marier Tufaï une seconde fois. Et ça aussi avec ce show-là. Pas du tout. Je suis sortie de là avec une attitude. Et maintenant, je dois rentrer la tête baissée. D'accord chérie, si tu le dis, je peux y aller avec toi. Nous les plaiderons. Nous joindrons nos mains. Parce que, à part ça, je ne vois aucune autre solution, chérie. D'accord. D'accord. Bien. D'accord. Au revoir. D'accord. Comment vais-je y aller? Comment vais-je leur faire face? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je n'ai rien volé. Sa famille est diffamée ou pas? Nous serons diffamés, c'est sûr. Taille-mure. Toi aussi. Viens. Je n'irai pas. Taille-mure, écoute-moi. Comment tu n'y vas pas? Taille-mure, mon fils aîné. Oui, maman. Amenez Aïcha. Maison. Ramenez-la à la maison. Non. Pourquoi? Pourquoi? Comment nous l'avons humiliée et chassée de la maison? Je n'ose pas la ramener. Nous avons été punis pour ce que nous avons fait. Nous avons la punition. La vie de ma fille a été ruinée. La vie de ma fille est étruite. Maman. Frère. Je pense que nous devrions y aller. Et nous devrions lui demander pardon. Pourquoi devrions-nous demander pardon? Pourquoi devrions-nous demander pardon? Nous avons mal compris. C'était un malentendu. Elle devrait être reconnaissante. Que nous l'acceptons à nouveau comme belle-fille. Nous l'acceptons à nouveau comme notre belle-fille. Que voudrait-elle d'autre? Que veut-elle d'autre? Maman, qu'en penses-tu? Ces blessures peuvent être guéries comme ça. Les blessures que nous avons infligées à son honneur. Non, maman. Ce que nous lui avons fait. Ces choses nous feront du mal en retour. Nous devrions la ramener. Nous devrions aller lui demander pardon. Maman. Frère a raison. Je me suis aussi mal comportée avec son père beaucoup. Nous devrions aller. Et je m'excuse. Je vais aussi m'excuser. Et je ressens du repentir pour ce que j'ai fait. Nous devrions la ramener à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada